Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Cinéma 4D. Alors ce n'est pas un mini tutoriel ni un tutoriel, c'est juste une mise à jour de la ressource à télécharger que j'ai donnée il y a quelques jours. C'est à dire que je l'ai modifié un petit peu, j'ai fait une version 2 sans prétention, c'est vraiment quelque chose qui reste très basique. Et donc comme il y a des petits plus, j'ai décidé simplement de la fournir en plus, de mettre à jour en fait le fichier. Donc ça sera téléchargé sur le blog encore une fois, je donnerai le lien, d'abord il y a le lien qui s'affiche en bas dans la vidéo normalement. Et puis quelque part par là. Et il y aura le lien aussi dans la description de la vidéo, et puis si vous allez sur le blog vous trouverez assez facilement la page qui correspond à cette ressource à télécharger. Les petits plus, ils ne sont pas très nombreux dans cette nouvelle version. Mais bon, c'était suffisant pour en faire une version 2 je trouve. N'hésitez pas à regarder l'Expresso, et à le modifier si vous trouvez comment faire mieux encore, ou comment ajouter des fonctions, etc. Et puis à partager ensuite votre trouvaille avec d'autres, en faire profiter tout le monde, y compris moi, ça m'intéresse. Donc voyons à peu près ce que ça fait. Alors ici pareil, comme la dernière fois, si je mets lecture, j'ai effectivement une explosion en particules. Ce qu'on peut remarquer c'est que les particules vont vers le haut. Et ils s'évaporent en fait. Ça c'est une petite nouveauté. Donc ici on regarde comment ça se présente. Dans le gestionnaire d'objets, j'ai ici un neutre explosion, avec ici réglage tp explosion version 2. Et j'ai le texte d'exemple, toujours. Un arrière-plan que vous pouvez retirer sans problème. Ici j'ai un neutre effet de particules, avec dedans la géométrie de particules et la gravité. Dans la version précédente, quand on voulait mettre un objet dans l'effet, faire disparaître un élément, il fallait faire glisser l'objet dans un neutre et puis faire les réglages sur un autre neutre. C'est pas pratique. Et puis en plus on pouvait mettre qu'un objet à la fois. Ici maintenant, vous sélectionnez le neutre explosion. Et dans ces réglages, vous avez objet. Vous indiquez juste ici l'objet que vous voulez faire disparaître en particules. Donc ici il n'y en a qu'un, on peut en mettre plusieurs. Pour l'instant je montre avec l'exemple, avec le texte exemple. Donc ici les objets qu'on veut faire disparaître. Ici explosion à la frame, c'est toujours pareil. C'est à quel frame l'explosion commence. Donc ici c'est la frame 20. Donc à ce niveau là. Là, frame 20. La durée de l'émission des particules. Donc combien de temps les particules seront émises avant de s'arrêter d'émettre. Ici le taux par image des particules. Alors là, c'est pareil, dans les modifications que vous pouvez apporter, vous pouvez y ajouter le taux par seconde et le taux par animation. Le nombre de particules complet. Ici j'ai ajouté un champ couleur. C'est les couleurs des particules. C'est à dire qu'ici, voilà je fais un petit rendu, on a les particules en blanc. Si je change ici, par exemple en rouge, je fais un rendu, on a les particules en rouge. Ça permet de changer en fait la couleur des particules assez simplement, assez facilement. Comme ça. Je vais laisser ça, cette couleur là. Ici on a deux effets. Effet bulle et effet gravité vers le haut. Si je désactive ces deux effets, on obtient exactement la même chose que dans la version 1. C'est à dire qu'ici on a simplement une explosion en particules. Si j'ajoute l'effet bulle, ça ajoute en fait un petit fouillis très très léger qui permet d'éviter d'avoir quelque chose de trop régulier dans les particules. Et si j'ajoute gravité vers le haut, ça permet aux particules non pas de partir dans tous les sens, mais de partir vers le haut. Voilà, comme ça. C'est tout bête, c'est tout simple. Voilà, j'ai remis les liens si vous avez des questions à me poser. Ici on va regarder l'expresso. Ah oui, alors forcément, comme on peut... Comme on n'a plus besoin de mettre l'élément dans un neutre pour qu'il disparaisse, ici je joue avec les petites pastilles bleues ou rouges qui sont vertes... Euh, vertes ou rouges. Qui sont vertes quand l'élément est visible et qui deviennent rouges quand l'élément doit être invisible. Ici le texte doit disparaître, donc les petites pastilles deviennent rouges. Et là, le texte doit être affiché, donc les petites pastilles deviennent bleues. On regarde l'expresso. Alors je l'ouvre. Voilà à quoi il ressemble. Alors il est un peu fouillis, mais il est très clair normalement, il est très simple. Quasiment rien a changé, sauf qu'ici on a un nœud liste d'objets. Un nœud liste d'objets qui permet... Et puis là, le pbull, le pgravité. Ici on a le neutre avec les données utilisateurs. Et donc ici, ce nœud liste d'objets permet donc ici d'avoir les informations qui sont contenues dans cette liste d'objets. Alors on peut mettre beaucoup de choses, on peut mettre beaucoup d'éléments. Pourquoi j'ai fait ça ? J'ai remplacé en fait le champ unique qui permettait de mettre qu'un seul objet en un champ qui permet d'en mettre plusieurs. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'ici, on peut donc faire disparaître plusieurs éléments en même temps. Par exemple ici, je mets une sphère. Je vais mettre un cube. On va le mettre un cube un peu aplati, tiens. On va le mettre dans ce coin-là. Je vais remettre un tord. Comme j'avais testé sur un tord, ça rendait pas mal. Là, un tord. On pourrait très bien ajouter un pointin. Voilà. Je vais retirer la grille peut-être. Histoire que ça soit mieux. Voilà. Tous ces éléments, il faut les transformer en objets polygonal avec cette icône. Le pointin, alors forcément pour le pointin, il y a une petite modification à faire en plus. Il faut tout sélectionner. Clique droit. Connecter, supprimer. Voilà. Donc normalement, voilà. Donc un, deux, trois, quatre éléments en plus. Je sélectionne ici le neutre explosion et ici dans objet, j'ai juste à faire glisser les éléments que je veux faire disparaître en particules. Voilà. Donc là, j'en ai mis plusieurs. Et là, si je fais lecture, tout part en particules. Sans problème. Alors, tous les éléments ont le même réglage. J'ai aussi baissé ici le taux par image de particules. Au lieu de 10 000, j'ai mis 1000. Parce que comme on peut mettre plus d'objets, on se retrouve très vite avec beaucoup plus de particules et ça rame un petit peu. Et sur les ordinateurs moins puissants, forcément, c'est mieux de baisser ça. Par exemple, si je mets 500, ça va aller un petit peu plus vite. Voilà. Alors, on peut retrouver le même effet qu'avant que dans la version 1 en retirant ces éléments-là. Voilà. C'est parfait. On peut les remettre. Il n'y a pas de soucis. Ça fonctionne bien. On n'a plus besoin de déplacer les éléments qu'on veut faire disparaître dans un neutre. On a juste besoin de ces deux neutres. et forcément, la texture qui va avec pour que l'effet fonctionne. Donc, le neutre qui contient l'Expresso que je remontre. Voilà. Où on gère le temps. On gère les données utilisateurs. Il y a le P conduit. Le groupe de particules, je l'ai appelé Camiparticules02 pour ne pas que ça rentre en conflit avec le groupe de particules de la version 1 si vous avez déjà utilisé la version 1 dans une scène. Ensuite, ici, on utilise une onde de matière. Donc, la liste d'objets, comme je l'ai dit. C'est que des nœuds qu'on a déjà vus. Donc, il n'y a rien de nouveau, en fait. Non, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a que la liste d'objets qui est nouveau, en fait, que je n'ai pas encore expliqué. J'expliquerai peut-être ça dans un autre tutoriel. C'est toujours gratuit. Je vous conseille toujours de jeter un œil dessus, de voir comment ça fonctionne, d'essayer de le modifier, si vous voulez. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. C'est conçu pour ça. Jouez avec, faites ce que vous voulez avec. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas le vendre. Ça doit rester gratuit, ça c'est important. Vous pouvez le redistribuer à toutes les personnes que vous voulez, il n'y a pas de soucis. Vous pouvez le modifier, etc. Si vous le modifiez, que vous y apportez de bonnes modifications, que c'est vraiment significatif, que ça apporte un plus, merci de me prévenir, parce que moi aussi, j'aimerais bien profiter des avantages supplémentaires si vous avez modifié des choses. Ou redistribuez-le sur votre chaîne, il n'y a pas de problème. Et puis c'est tout. Oui. Voilà. Donc, il y a peut-être des bugs, des petits bugs. Par exemple, si on en utilise plusieurs, éléments d'explosion, il faut mieux refaire l'Expresso complet. Dans ce cas-là, je n'ai pas trop testé à ce niveau-là. Ça fonctionne bien pour un, pour deux objets. Ensuite, si vous voulez faire des réglages différents à différents moments de l'animation, je ne sais pas, je n'ai pas trop testé ce que ça donnait. Il y a sûrement des choses à modifier. Je laisse de toute façon un petit peu ça comme c'est. Comme ça, ça permet un peu à tout le monde de jouer avec, de le modifier, de voir comment l'améliorer. et puis, c'est mieux que de fournir un truc tout fait où on n'apprend rien, finalement, où on ne peut pas trop jouer avec parce que c'est fait comme ça. Même, peut-être, je sortirai peut-être une version 3 par la suite, je ne sais pas. Il se peut très bien que je reprenne l'Expresso et que je remodifie des choses et que je fasse une version 3. Je n'en sais rien du tout, mais je vous dis, c'est vraiment c'est un peu bac à sable. C'est un truc que je donne comme ça, vous jouez avec si ça vous plaît ou pas et puis, et puis, c'est tout. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Le fichier, donc, C4D a été fait avec la version 11.5 donc, il est disponible sur 11.5, 12, 13, 14, toutes les versions de Cinema 4D peuvent l'ouvrir. Il vous faut juste une version de Cinema 4D avec Sinking Particle et le module R donc, une version studio c'est parfait. Le lien sera donc sur le blog, sur une page du blog dont je donnerai le lien dans la description de la vidéo. Vous avez aussi le lien dans les paramètres de la chaîne, dans la description de la chaîne et en bas, en début de vidéo, en bas de la vidéo. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain tutoriel ou mini-tutoriel. sur Cinema 4D. Sous-titrage Société Radio-Canada